La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Tetford est fière de vous présenter l'émission « Appalaches en quelques mots ». La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Sous-titrage ST' 501 Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle « Appalaches en quelques mots ». D'abord, débutons par un message d'intérêt public. La Ville de Tetford-Mains tient à aviser ses citoyens que depuis le 19 février à 20 heures, et ce jusqu'au 24 février à 8 heures, tous les policiers du service de police de la ville de Tetford-Mains seront en formation en vue du transfert vers la Sûreté du Québec. Par ailleurs, durant cette période, la desserte policière sera entièrement assurée par la Sûreté du Québec. Pour les citoyens, aucun changement n'est à prévoir puisque les mêmes services seront offerts tant sur le terrain qu'aux postes de police situés sur la rue Cahouette, qui demeurent accessible en tout temps. Les policiers de la Sûreté du Québec seront ainsi chargés d'effectuer la patrouille, de répondre aux appels d'urgence et d'offrir les services aux citoyens. Les policiers municipaux seront de retour à leurs activités dès le 24 février à 8 heures, et ce jusqu'au moment de leur intégration avec la Sûreté du Québec, qui aura lieu à une date ultérieure. La MRC des Appalaches a confirmé la nomination de M. Rick Lavergne au poste de directeur général. M. Lavergne a officiellement rejoint l'équipe de la MRC et a amorcé ses fonctions le 6 février dernier. Membre de l'Ordre des urbanistes, M. Lavergne possède une formation en environnement et une autre en administration municipale. Il a occupé les fonctions d'aménagiste à la MRC de Méquinec et de directeur de l'aménagement à la MRC de l'Érable, avant d'agir comme directeur général pendant 20 ans. À travers son mandat de la MRC de l'Érable, M. Lavergne a également dirigé le CLD en place durant plus de 15 années. Nous sommes persuadés que la grande expérience, l'expertise ainsi que tout le bagage professionnel de M. Lavergne seront contribués à la croissance de notre MRC, a souligné Mme Jacinthe Patry, préfète de la MRC des Appalaches. Ayant récemment évolué dans le milieu des affaires, en tant que directeur des affaires coopératives chez Citadel, soit la coopérative des producteurs de sirop d'érable, M. Lavergne se dit très enthousiaste à l'idée de revenir dans le milieu municipal. Je suis enchanté de débuter ce nouveau défi professionnel. J'ai déjà pu constater tout l'engagement et la motivation de l'équipe en place, et je souhaite contribuer au développement de son plein potentiel, ainsi qu'à l'essor de cette belle et grande région, a mentionné M. Lavergne, nouveau directeur général de la MRC des Appalaches. Au niveau des affaires policières, maintenant, mercredi le 15 février dernier, vers 8 h 25, les patrouilleurs du service de police de la ville de Tethford-Mines ont procédé à l'arrestation d'un Tethfordois âgé de 33 ans, bien connu des services policiers, et ce pour voie de fait et menace. À la sortie de sa résidence, les policiers ont interpellé Charles-Olivier Gosselin, et dès ce moment, ce dernier a pris la fuite à pied. Il a rapidement été localisé et arrêté. À la suite de son arrestation, les patrouilleurs ont saisi divers items, notamment plus de 2500 comprimés divers pouvant s'apparenter à de la méthamphétamine, environ 1,5 kg de cannabis séché, un cahier de comptabilité, une balance, 2575 $ en argent. Ce dernier a comparu par visioconférence sous des accusations de possession en vue de trafic en vertu du Code criminel et de la loi sur le cannabis. À la suite de sa comparution, l'accusé est demeuré détenu. Son retour devant le tribunal devait se faire cette semaine, afin que ce dernier y subisse son enquête de remise en liberté. Des échantillons de substances saisies seront envoyés au Laboratoire de santé Canada, qui en préciseront la nature exacte. Les rapports d'analyse seront soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales, qui déterminera les accusations supplémentaires appropriées, le cas échéant. De plus, le rapport d'enquête sera transmis au Bureau des infractions et amendes du Québec, afin de déterminer les accusations pénales possibles en vertu de la loi québécoise encadrant le cannabis. À cet effet, le service de police de la Ville de Tephermans invite toute personne désirant transmettre des informations sur l'approvisionnement en cannabis illicite ou le trafic de stupéfiants à le faire en toute confidentialité, en composant le 418-338-0111 et en demandant la division des enquêtes criminelles. Toujours dans le domaine des activités policières, vendredi le 10 février dernier, vers 23h20, les patrouilleurs du service de police de la Ville de Tephermans ont été appelés à se rendre dans un bar afin d'intervenir auprès d'un individu agressif qui frappait et menaçait les clients. Rendu sur les lieux, des personnes empêchaient l'homme d'entrer dans l'établissement. En apercevant les policiers, l'individu a fui à pied, mais il a été rapidement localisé et arrêté. Éric Therrien, un tepfordois âgé de 41 ans, bien connu des services policiers, a immédiatement été arrêté. Il a résisté à son arrestation. Celui-ci a menacé de mort les patrouilleurs et s'en est pris à l'un de ceux-ci en lui assénant un coup de pied au visage. Il a été reconduit au poste de police et a continué de menacer les patrouilleurs de mort et de leur causer des lésions corporelles. De plus, il a mordu le bras d'un policier à deux reprises. Après avoir passé la nuit en cellule à la centrale de police, le tepfordois en question a comparu par visioconférence sous les accusations suivantes. S'être livré à des voies de faits, s'être livré à des voies de faits par étranglement, avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, s'être livré à des voies de faits par un agent de la paix, s'être livré à des voies de faits causant des lésions corporelles sur un agent de la paix, avoir profité des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles envers un agent de la paix, avoir entravé le travail des policiers, avoir extorqué un agent de la paix, deux chefs d'accusation, et avoir intimidé un agent de la paix. À la suite de sa comparution, l'accusé est demeuré détenu et il a été transporté au centre de détention de Québec. Son retour devant le tribunal était prévu pour cette semaine afin d'y subir son enquête de remise en liberté. Les enquêteurs du poste de la MRC de la Matapédia, de la Sûreté du Québec, ont procédé en début de février à Amcoui à l'arrestation de Maxime Carboneau, ce 26 ans de Saint-Anne-de-Beaupré, relativement à des infractions à caractère sexuel. Les événements se sont déroulés à Amcoui entre le 30 janvier et le 5 février dernier. Le lendemain de son arrestation, il a comparu au palais de justice d'Amcoui afin de répondre à divers chefs d'accusation allant de l'heure informatique d'agressions sexuelles sur une personne d'âge mineur, à d'incitation à des contacts sexuels à une personne d'âge mineur. Le suspect faisait l'objet de même chefs d'accusation dans des événements s'étant déroulés cette fois à l'Ange-Gardien dans la MRC Côte-de-Beaupré à l'été 2021. L'enquête tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d'autres victimes mineures ailleurs au Québec en raison de son travail d'infirmier itinérant qui l'amenait parfois à se déplacer dans différentes régions de la province. Il utilisait par ailleurs différents profils sur les réseaux afin d'entrer en contact avec ses victimes, entre autres sur Snapchat où il utilisait des profils comme Seb Dumas ou Seb MMJ. La Sûreté du Québec rappelle qu'en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Dans le cadre d'un projet scolaire lié au programme d'éducation internationale de niveau primaire portant sur l'entraide, deux groupes d'élèves de cinquième année de l'école Saint-Noël se sont rendus le 9 février dernier dans les locaux de l'organisme Les P'tits Frères pour écrire et décorer des cartes de Saint-Valentin. Ces cartes ont été remises aux personnes âgées vivant des moments de solitude. De plus, des élèves ont passé des appels d'amitié à certains bénéficiaires des services de l'organisme. Les jeunes étaient accompagnés des enseignantes Joannie Camiré-Roy et Julie Boissonneau tout au long de la réalisation du projet proposé par la coordonnatrice de l'organisme, Mme Elima Diabonne. Selon cette dernière, l'initiative a pour but de briser l'isolement des aînés et favorise du même coup le rapprochement intergénérationnel. Pour les anciennes nantes, le processus vécu par les élèves s'inscrit en mille avec le développement du profil de l'apprenant qui fait partie intégrante de l'éducation internationale où les jeunes s'engagent à développer plusieurs qualités dont l'altruisme. Ce projet a permis de vivre par l'action des concepts qui leur ont été enseignés en classe dans le cadre de leur module de recherche. Les élèves du programme de charpenterie et de menuiserie du Centre de formation professionnelle Le Tremplin ont à nouveau fait des heureux tout en perfectionnant les techniques apprises dans le cadre de leur formation. Après avoir construit un mini-chalet et en avoir fait don au club de ski de fond de Thetford, ils se sont penchés sur des besoins à combler dans leur communauté scolaire. Deux projets répondaient à la fois à ce critère et permettaient le développement de compétences ciblées dans le cadre de leur apprentissage, notamment celle de manier les outils manuels et portatifs électriques. Sous la supervision de leur enseignant, M. Danny Bourgault, ces jeunes ont fabriqué des cabanes d'oiseaux en pain pour les élèves de première année de l'école Saint-Luc d'Israélie. Dans la même veine, ils ont construit des tables à pique-nique à partir de retailles de bois pour les enfants du CPE Parc Arc-en-Ciel d'Israélie. La distribution de leur réalisation a eu lieu au cours des derniers jours. De voir les enfants heureux et souriants quand nous sommes allés leur remettre les cabanes d'oiseaux et les tables à pique-nique a rendu le groupe tellement fier. Ils en sont à leur première année de formation. Ainsi, ces initiatives sont parfaites pour les garder motivés et engagés dans leur parcours. Ils sont à même de constater l'impact positif de leurs efforts, de souligner leur enseignant, M. Danny Bourgault. Le tout premier sentier de raquettes illuminée à Thetford-Mains verra le jour le 10 mars prochain au club de golf et curling de Thetford. À la tête de ce projet effénementiel nommé la balade hivernale, se trouvent sept étudiants en gestion de commerce du cégep de Thetford partageant la mission de rassembler les familles de la région de Thetford à travers une ambiance hivernale chaleureuse. La balade hivernale, c'est une expérience unique en région au cours de laquelle les participants se promèneront dans un sentier illuminé tout en éveillant leurs cinq sens grâce aux différentes activités présentes dans ce parcours d'une distance approximative de deux kilomètres. L'invitation est lancée à tous. Les participants peuvent faire le parcours à leur rythme, admirer le décor enchantant et tester chacun de leur sens. Les organisateurs promettent une ambiance magique et familiale. Une fois le parcours complété, les randonneurs pourront profiter d'un bel espace de détente autour d'un feu de camp avec un chocolat chaud. Le corset café-bar sera sur place pour offrir quelques produits de consommation. Une belle activité à faire en famille pour la semaine de relâche. Nous souhaitons créer un événement qui n'a jamais été réalisé dans la région. La balade hivernale promet une atmosphère hors du commun pour bien clore la semaine de relâche. Nous avons bon espoir que les familles et les gens de la région de Thetford seront enthousiastes à l'idée de profiter du grand air en se mesurant à nos activités qui éveilleront leur sens et leur curiosité, de souligner Grendon Lacasse, chef de projet de la balade hivernale. En participant à cette activité, les participants aideront par le fait même les finissants du département des techniques administratives du Cégep de Thetford amasser des fonds pour leur voyage pédagogique organisé dans le cadre du cours commerce à l'international. Il est possible d'acheter un billet pour la balade hivernale via les réseaux sociaux de l'événement, soit les pages Facebook et Instagram ou directement sur place le jour même au prix de 5 $. Pour toute question, vous vous êtes invité à communiquer avec l'équipe La Balade Hivernale en écrivant à l'adresse labalade hivernale à commercial.hotlook.com. Le camp de vitesse de la station Récréo-Touristique du Mont Hattestock, organisé en collaboration avec l'équipe de compétition de la montagne, se déroulait du 6 au 8 février dernier. Une première édition grandement réussie avec plus de 40 jeunes athlètes provenant de partout dans la province. Le camp se déroulait sur trois jours et la station était ouverte uniquement pour les athlètes. La belle température était au rendez-vous ainsi que des conditions de glisse magnifiques qui ont permis aux skieurs d'avoir un entraînement optimal. Le refuge en haut de la montagne et la salle de fartage prévue pour les participants ont été grandement appréciés. Là où nous nous sommes vraiment démarqués, c'est le nombre de boucles montées-descentes que nous avons réussi à faire en toute sécurité lors de ces journées, ce qui donne le temps d'entraînement au final. Au total, 35 boucles en trois jours grâce à nos installations. C'est exceptionnel de mentionner Olivier Bernard, entraîneur de l'équipe de compétition du Mont-Atztoc. Une expression qui est revenue couramment, à savoir « rien n'a envié aux autres » est revenue souvent lors de ces trois journées. La piste de compétition de la montagne, nouvellement homologuée FIS, commence à faire sa place sur la scène du ski au Québec. Et la montagne peut maintenant accueillir plus d'événements de ce genre. Nous avons la chance d'avoir une montagne avec un bon dénivelé et nous nous assurons d'avoir des conditions de glisse magnifiques en tout temps, ce qui nous vaut assurément le détour pour les jeunes athlètes qui recherchent un entraînement de qualité. Avec la réponse positive de tous les participants, il y aura certainement d'autres éditions à venir lors des prochaines saisons d'exprimer M. Mathieu Desmarais, directeur général de la station récréo-touristique du Mont-Atztoc. Au cours de la dernière année, le Mont-Atztoc est fièrement devenu un pôle récréo-touristique quatre saisons majeur en Chaudière-Appalaches. Avec ses multiples offres de services, ski, planche à neige, glissade, ski de fond, randonnée alpine, vélo de montagne, golf et randonnée pédestre, la montagne se démarque par son ambiance chaleureuse et invitante, ses événements festifs et sa communauté vibrante. Madame Isabelle Lecour, députée de l'Aubignac-Frontenac et adjointe parlementaire, sous-ministre de l'Éducation, a annoncé récemment au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abiti-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, l'attribution de 1,413,130 $ à deux institutions muséales agréées de l'Aubignac-Frontenac pour la période 2022-2025. L'aide financière octroyée à ces institutions dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales permet d'appuyer les organismes dont l'accomplissement de leur mission et de la réalisation de leur plan d'action, notamment par la mise en valeur de leur collection et thématiques, la diversification de leur offre aux visiteurs. Cette aide financière contribue à la vitalité des régions et permet aux visiteurs de découvrir des éléments du patrimoine, de l'histoire régionale et des arts de la culture. Je suis heureuse que le domaine joli de l'Aubignac ainsi que le musée minéraux de Thetford Lines reçoivent ce soutien financier afin de mettre en lumière leur offre culturelle auprès de la population et de promouvoir le tourisme de notre belle région. de déclarer Mme Isabelle Lecour, députée de l'Aubinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation. Et finalement, terminons notre bulletin en mentionnant que le gouvernement du Québec a investi 115 000 $ au profit de l'organisme Réseau d'Entraide des Appalaches pour mieux prévenir la criminalité par le travail de rue. La députée de l'Aubinière-Frontenac, Isabelle Lecour, s'est dite heureuse de confirmer, au nom du ministre de la Sécurité et Publique, M. François Bonardel, ce financement de 115 000 $ pour l'année 2022-2023 à l'organisme Réseau d'Entraide des Appalaches. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada